Alors Mifikan Mifikan salut tout le monde les gars c'est Krixx comment allez vous moi je vais bien sauf que je suis malade mais bon les gars c'est la vie on va dire et puis voilà Donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais nickel Les gars comme vous pouvez voir en avant première j'ai ce FIFA 14 enfin FIFA 15 sur PS3 voilà j'ai pas l'idée à access c'est juste que Season Ticket qui me permet de l'avoir en avance Donc les gars je vous propose du contenu et voilà c'est ma première vidéo sur ce FIFA 15 et on va commencer avec un petit squad builder les gars Voilà j'ai commencé à rôder le jeu un peu voilà je me suis fait plaisir et puis voilà quoi on va commencer tout de suite les gars Donc voilà les gars avec le gardien de cette équipe ça sera Boruc voilà le gardien polonais de Southampton avec des stats assez bonnes quand même pour un gardien à 400 crédits 81 de plongeon, 82 de réflexe, 71 de jeu à la main, 61 de dégagement bon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant 73 de positionnement, 1m93 voilà des stats que je trouve plus que complète pour un gars Un gardien de ce prix là et puis voilà c'est un bon gardien de BPL low cost quoi On passe ensuite aux défenseurs centraux donc avec le premier défenseur qui est Winston Red et le deuxième que vous avez dû voir c'est Davis Voilà les gars ça fait une petite charnière sympathique voilà pas mal physique quand même pour un début de fute Donc voilà les gars voilà Winston Red, 74 de vitesse, 78 de défense, 78 de physique, 1m90 donc voilà c'est un défenseur que je trouve pas mal complet quand même pour Voilà 600 crédits, 1m90 c'est ce qu'on redemande en général pour un défenseur Ensuite on passe à Davis voilà qui est à peu près exactement dans le même style sauf qu'il est un tout petit peu plus petit mais bon ça le fait quand même à 1m88 75 de vitesse, 76 de défense, 78 de physique voilà les gars acheter 600 crédits c'est peu cher Donc là l'équipe elle coûte vraiment pas cher c'est l'équipe low cost faut pas chercher plus long Je trouve que pour le début de fute c'est une équipe qui est vachement compétitive Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec Donc ensuite on passe au défenseur gauche voilà on va passer avec Jung, Suk Jung voilà les gars qui est à 750 crédits c'est le moins cher que j'avais trouvé C'est pas le meilleur, c'est pas le plus dégueu mais bon il fait l'affaire moi j'ai bien aimé jouer avec lui Donc voilà 80 de vitesse, 67 de défense et 66 de physique C'est plus pour sa vitesse et son physique que je l'ai pris parce que voilà il se bat plutôt bien à l'épaule Donc oui j'ai bien aimé voilà j'étais 750 crédits puis ça fait l'affaire On passe désormais à droite avec Jenkinson l'ancien d'Arcelain voilà qui a été transféré à West Ham cet été Donc voilà Carl Jenkinson 77 de vitesse, 72 de défense, 72 de physique, 1m85, a acheté 950 crédits C'est raisonnable c'est raisonnable je trouve il fait plutôt l'affaire Bon c'est sûr qu'il manque de vitesse face à certains ailiers mais en général il a pas trop de mal à se battre en vitesse J'ai bien aimé jouer avec lui et j'ai plutôt réussi à gérer donc j'ai pas ressenti trop de difficultés Ensuite on passe au 2mc de cette équipe voilà avec le premier qui est juste que Rodwell avec son compère Enzonzi Voilà les gars c'est une charnière qui fait quand même plaisir elle est vachement physique pour un début voilà Donc Jack Rodwell 1m88 les gars il est vraiment super complet ce mec j'ai vraiment apprécié jouer avec lui 71 de vitesse, 71 de tir, 74 de passe, 75 de dribble, 73 de défense, 77 de physique Voilà les gars c'est juste un monstre j'ai vraiment apprécié jouer avec lui et je vous recommence à tous Assez les 450 crédits les gars je trouve ça gratuit limite pour un joueur de cette qualité là Avec à droite, Asse à droite voilà Steven Enzonzi notre petit Frenchie Alors voilà lui il est un peu moins complet offensivement mais il est vraiment robuste Moi c'est pour ça que je l'ai pris 1m90, 71 de vitesse, 72 de dribble, 77 de défense, 80 de physique les gars C'est un joueur vachement physique voilà les gars il est vraiment là pour stopper le jeu Aller bloquer directement les adversaires avec sa taille et sa puissance Voilà pourquoi je l'ai pris en plus il a l'attribut moyen moyen donc il reste souvent à son poste Il n'est pas souvent perdu sur le terrain donc voilà ensuite on passe au MOC de cette équipe Voilà je pense vraiment que ce gars là va être le meilleur MOC cheap de cette année Vous vous souvenez le dernier on a eu le petit Kevin De Bruyne Et bah cette année je peux vous dire que ça sera Enzogbia Parce que c'est Enzogbia voilà les gars c'est un monstre C'est juste un putain de monstre les gars 85 de vitesse, 82 de dribble, 71 de tir, 72 de passes Les gars 4 étoiles gestes techniques, c'est un gaucher Il y a une frappe de fou sur lui 5 matchs, 5 buts, 4 passes décisives Qu'est-ce qu'on demande de plus sur MOC franchement A part marquer des buts et faire des passes décisives je ne sais pas Franchement c'est une tuerie le gars je l'ai acheté combien ? J'ai acheté 1100 crédits Et bah les gars je vous le conseille parce que ce mec là c'est juste une putain de tuerie Allez maintenant on passe au AG Non on garde pour la fin l'AG Parce que ça c'est pour moi c'est le joueur de cette équipe C'était mon joueur préféré sur le FIFA 13 Voilà sur le FIFA 13 Et bah là je crois que celui-ci il va faire des ravages Donc voilà on passe au premier AD voilà Qui n'est d'autre que Boyan Boyan l'espagnol qui joue à Stock City voilà 81 de vitesse, 72 de tir, 72 de passes, 85 de dribble voilà 1m70 bon c'est il est vif, il est agile tout ça J'ai bien aimé jouer avec lui voilà 9 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, 4 écoles gestes techniques Voilà moi j'ai bien aimé ce petit joueur C'est pas le meilleur voilà pour à son poste c'est sûr Je voulais tester autre chose mais j'ai pas pu J'avais pas les crayons au moment Donc voilà acheté 900 crédits Pas mal, pas mal mais c'est, il y a mieux c'est sûr Mais c'est vraiment le but C'est quelque chose de low cost qui peut casser des gueules C'est plutôt sympa d'utiliser Ensuite les gars on passe au monstre de cette équipe Enfin on va dire le deuxième monstre Parce que celui-là d'à gauche franchement il fait très très mal les gars Donc voilà les gars Wilfried Bonny c'est une tuerie C'est vraiment une tuerie C'est vraiment le monstre de puissance C'est la puissance né C'est clairement la puissance né Comment j'ai pu me passer de lui dans FIFA 14 Je ne sais pas Alors par contre là il m'a vraiment fait une putain d'impression J'ai marqué 0 but de la tête avec lui J'ai pas spammé son jeu de tête Mais alors qu'est-ce qu'il est bon les gars 73 de vitesse, 82 de tir, 85 de physique 74 de dribble les gars, 1m82 4 étoiles mauvais puis 3 étoiles gestes techniques Les gars je t'aime Il est vraiment énorme ce mec Il a une frappe de foufoué Une finition de malade mentale Il est vraiment très très bon ce Wilfried Bonny Et je vous conseille à tous d'acheter 3200 crédits C'est un peu cher pour certains Mais les gars au final l'équipe elle revient à pas grand chose Elle revient à 8000 crédits voire 10 000 crédits au grand max Et c'est une équipe qui casse des gueules Ensuite on passe à gauche les gars Et pour moi ce joueur c'est vraiment Voilà par contre j'ai pas eu la modification de poste Voilà les gars ce n'est d'autre personne que ce Marco Arnotovic les gars Marco Arnotovic qui est juste monstrueux les mecs Il est monstrueux 82 de vitesse, 80 de dribble, 74 de tir, 75 de passe, 74 de physique, 1m92 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles juste technique Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Le gars putain mais le gars quand je joue avec sans vous mentir vous allez dire ouais tu dis de la merde J'ai l'impression de jouer avec Cristiano Ronaldo les gars Les gars ce mec c'est le Cristiano Ronaldo du pauvre Il est grand, il est technique, il est puissant, il a une grosse frappe C'est une tuerie ce mec Voilà j'ai 2000 crédits, 9 matchs, 2 buts, 4 passes décisives Le gars j'avoue que j'ai fait le croquard avec lui j'ai pas marqué souvent Mais alors qu'est-ce qu'il a fait du bien à cette équipe je le trouve vraiment monstrueux C'est une tuerie C'est un ouf ce gars Donc voilà l'équipe Elle est plutôt sympathique Voilà clairement faut le dire c'est une très bonne équipe pour débuter Complète Après c'est sûr qu'il y a deux trucs que vous pourriez changer facilement C'est les deux latéraux Mais c'est vrai qu'en ce moment les latéraux de BPL ils sont vachement chers C'est minimum 2500 crédits Je ne le savais pas sur le moment Donc voilà En tout cas j'espère que ce premier squad builder vous aura plu J'espère qu'on va en faire plein cette année Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée A quel moment vous regardez la vidéo Je vous dis ciao les gens et peace out Sous-titres par Jérémy Diaz